Adorable Père Céleste, nous te disons merci pour cette parole. Nous te disons grandement merci Papa pour cet enseignement. Combien cela change nos vies Seigneur Dieu bien-aimé. Nous te disons grandement merci Papa pour cela. Père Céleste, tu viens de nous dire Papa de persévérer avec ta parole. Tu viens de nous dire Seigneur Dieu bien-aimé d'avoir une intimité personnelle avec toi. Tu viens de nous parler Seigneur Jésus. Oh Yahweh d'approfondir notre relation avec toi. Seigneur Dieu bien-aimé, nous voulons que tu nous fais entrer vraiment dans ta chambre, oh Dieu bien-aimé, pour s'enivrer de l'amour véritable. L'amour du Seigneur Jésus Christ, le Saint-Esprit dans nos cœurs Seigneur. Remplis-nous de ta puissance Seigneur Dieu bien-aimé. Fais de telle sorte que ta parole puisse être chère à nous Papa. Que nous vivions la vie comparativement à ta parole. A chaque instant, à chaque minute Seigneur Dieu, que nous puissions être, oh Dieu bien-aimé. Face à face, oh Dieu, à chaque moment, en contact avec toi, ta parole. Tu es la parole de l'heure, tu es la parole révélée, tu es la parole par le Seigneur Jésus. Nous croyons à cette parole révélée, c'est pour cela Seigneur nous sommes ici. Oh Dieu bien-aimé, ne laisse pas les attractions de ce monde attirer ton peuple. Nous te prions Seigneur Jésus, tu avais dit dans ta parole, qu'avec toi nous ferons les exploits. Et tu éclaiseras nos ennemis Seigneur. Tu connais l'ennemi de mon frère, tu connais l'ennemi de ma sœur, tu connais l'ennemi de tout et chacun de nous. Seigneur Dieu bien-aimé, l'ennemi de chaque personne, c'est le moi. Seigneur ta parole dit que tu résistes aux orgueils, tu fais grâce aux humbles. Père tout-puissant, que ta grâce souveraine puisse intervenir. Père tout-puissant, tu as dit dans ta parole, que quand ton amour se lance, ta grâce souveraine intervienne. Laisse que ta grâce intervienne Seigneur. Fais-moi offrir la grâce, fais-moi sœur la grâce, de vivre ta parole, de marcher comparativement à cette parole du jour. Seigneur Dieu bien-aimé, nous te demandons Seigneur Jésus, de nous faire cette faveur, oh Yahweh. Accorde-nous cette faveur de marcher côte à côte avec toi, de marcher avec toi parce que tu avais promis que je serai parmi vous, même en vous, jusqu'à la fin de ce monde, jusqu'à la consommation du temps. Seigneur Dieu bien-aimé, nous voulons te sentir au milieu de nous. Identifie-toi dans mon frère, identifie-toi dans ma sœur. Seigneur Dieu bien-aimé, Frère Branham me dit, lorsque je regarde mon frère, je vois Dieu dans la chair humaine. Lorsque je regarde mon pasteur, que je puisse voir Dieu en train de vrai. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, oh Dieu, que la puissance du Saint-Esprit puisse nous conduire. La puissance du Saint-Esprit délivre maintenant. Frère Branham nous dit, la plus grande délivrance, c'est avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Laisse que ton Saint-Esprit pénètre, Seigneur Jésus. Nous voulons marcher, oh Dieu, d'une marche plus rapprochée avec toi. Pour marcher ensemble avec toi, c'est vivre ta parole. Seigneur Jésus, lorsque nous faisons ce qui est digne, lorsque nous faisons ce que toi, Dieu, tu nous demandes de faire, Seigneur Jésus, c'est là la gloire. Te reviendras toujours, Papa. Tu as dit dans ta parole, oh Jésus, que Dieu, non, c'est là qui t'honore. Tes enfants, Seigneur Dieu, viennent ici, non pas pour l'apparence, non pas pour qu'on les voie, et ta parole me dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tes enfants, Seigneur Dieu, puissent s'obéir, se soumettre à ce que ta parole dit, que cette parole ne puisse pas tomber dans une terre pierrée, mais que cette parole tombe dans la terre fertile, en fait de produire des fruits. Oh Dieu, bien-aimé, que tout esprit de non-fécondité nous condamne à cela, dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, Dieu le Tout-Puissant, que tout esprit de la stérilité spirituelle nous chassons cela, dans le nom de Jésus, et que tes enfants produisent des bons fruits, en fait que Seigneur Jésus, la gloire te revienne, à toi seul, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur Jésus, merci, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la félicité, reçois les hommages, reçois les louanges, reçois les acclamations, au siècle des siècles. Bénis ton serviteur qui s'est poumoné, Seigneur, pour nous parler ces choses, oh Seigneur, rare en ces temps de la fin. C'est très rare, Papa, de voir de tel serviteur, qui flèche l'évangile pur, oh Seigneur Dieu, comble-les encore de ta puissance, Papa, inspire-les davantage, oh Dieu bien-aimé, je sais maintenant, dans cette atmosphère, chaque problème, trouve déjà la solution maintenant, je sais que Seigneur Dieu, tu es là maintenant, guéris toute maladie, Papa, je sais que tu es là maintenant, oh Dieu, console, tout affligé, merci Seigneur Jésus-Christ, bénis ton serviteur, Papa, richement, comble-les davantage, Papa, oh Dieu bien-aimé, inspire-les enfin, que prochainement, il peut parler encore pour ta part, tous et pour ta gloire, nous t'avons ainsi prié, avec foi, au nom de Jésus-Christ, Amen.